Bonjour et bonjour, je vais faire une présentation aujourd'hui de Level 7 Escape, c'est un jeu private press, c'est pas le premier de la série que j'ai acquis des Level 7, j'ai acquis d'abord Level 7 Omega Protocol qui m'a beaucoup plu, qui est un jeu, un dungeon crawler avec un joueur qui joue le rôle des aliens contre les héros, et c'est un jeu que j'ai trouvé extraordinaire dans sa mécanique, qui résout notamment pas mal de problèmes de rejouabilité par des placements de pièges et de portes aléatoirement, mais aussi définis par le gardien. Mais de toute façon, ce jeu est très bien présenté sur la chaîne Belgian Guy, donc ici Level 7 Escape, c'est le premier jeu qui est sorti, il a été un petit peu critiqué, moi j'ai pas fait énormément de parties, je crois que j'en ai fait 2-3 sur le premier ou deuxième scénario, je trouve qu'il se joue très bien en solo. et donc là je vais faire quelques tours commentées sur le premier scénario, je présente un peu le matériel, et voilà c'est un jeu que je trouve pas mal du tout, parce qu'il se joue très bien tout seul, les règles sont exécrables, très mal mises en page, pas clair, tout est un petit peu mélangé, donc je conseille aux personnes qui seraient intéressées par ce jeu de télécharger en priorité sur BoardGameGeek, cette règle, cette mise à jour d'un fan, une règle révisée, donc voilà, qui est beaucoup plus clair et qui fixe d'elle-même tout un tas de petites incohérences, ou d'interrogations. Voilà, donc c'est la règle que je consulte maintenant, quand je joue à ce jeu. Il y a quand même pas mal de petites choses à se rappeler au cœur du jeu, mais je verrai au cours de la partie commentée, je ferai sûrement des erreurs et des arrêts pour des consultations, des règles, mais à ce moment-là je couperai la vidéo. Donc Level 7 comporte un livret de scénarios, c'est sur le premier scénario que je vais faire quelques tours, donc il y a un petit texte introductif, et puis la mise en place de chaque scénario, avec les objectifs, les règles, le comportement des aliens et des gardes, la mise en place des piles de pioches, des tuiles, voilà, jouabilité, etc. Et il y a toujours un mode facile, le réglage pour un mode facile et un mode dur. Et la tuile de départ. Donc en gros, Level 7 Escape, qu'est-ce que c'est ? Des personnages dont on n'a pas du tout le background dans la boîte, d'ailleurs, se retrouvent au fond d'une base militaire, une base scientifique, et vont tenter de s'échapper, en gros. Et ils démarrent au niveau 7, et ils vont essayer de remonter dans les niveaux de la base, et sûrement de s'en échapper. Pour ce scénario, je vais utiliser un seul personnage. Pour la mise en place, on a une carte de personnage, on tire deux cartes de capacité, Voilà, donc la carte de personnage liste les statistiques, l'intelligence, le combat, la vitesse, la résistance, et la vitalité qui est représentée, comme dans Gears Au Revoir, par une main de carte. Et un niveau de peur. Alors, c'est une jauge importante dans le jeu, qui va nous permettre... Alors, les cartes adrénaline qui représentent la vitalité, que l'on pioche au départ de la partie, nous permettent d'agir, mais ça on verra tout à l'heure, sur cette jauge de peur. Et suivant, si l'on est bas sur l'échelle, on a un bonus en intelligence et un malus en combat, mais si l'on monte le niveau de peur, on gagne aussi un bonus en combat, on peut gagner des bonus en vitesse, en combat, mais par contre, l'icône d'alien sur la bouche de ventilation, on devient plus attirant pour les aliens. Voilà, mais ça on verra au cours de la partie. Merci. Merci.